Re-bonjour amis cancer, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous avez donc un tirage qui vous encourage à aller de l'avant, qui vous encourage à prendre conscience, balancing act, à prendre conscience de ce que sont vos forces et à pouvoir donc agir en fonction de vos ressources, en fonction de vos talents, en saisissant les opportunités qui flottent vers vous à la faveur du changement. Les choses évolueront à leur rythme, mais c'est à vous, c'est à vous et à vous seuls, d'imprimer le premier élan, si je puis dire. Il y a d'ailleurs cette idée dans la carte conseil, dans balancing act, il y a cette idée d'imprimer l'élan. Elle est aussi dans la carte qui couvre la zone de la situation de départ. Elle est dans la carte qui couvre ce que les cartes vous recommandent comme moyen d'action. C'est vous qui pouvez imprimer le mouvement, qui pouvez initier le changement, initier l'évolution. Et cette évolution ensuite, elle se fera à votre rythme, elle se fera à la faveur des nouvelles opportunités, elle se fera à la faveur des évolutions, qu'elles soient en faveur d'un déconfinement et de plus d'actions, plus de changements, plus de mouvements dans votre vie. Et à la faveur surtout de vos rêves, parce que balancing act, vous le dit, il s'agit de faire des choix qui comptent pour vous, qui vous permettent d'aborder ce changement et de créer un nouvel équilibre. Parce que c'est face à cela que vous êtes actuellement. Vous êtes ce chevalier d'épée qui doit trouver des solutions, s'adapter à un changement, à un changement qui est collectif et qui, en tout premier lieu, l'affecte sur le plan individuel. Le chevalier d'épée fait des choix, c'est-à-dire vous, vous êtes appelé à faire des choix individuels afin d'aborder ce changement. Et c'est ces choix individuels qui vous mèneront à une participation au collectif. Parce que les choses sont ce que vous faites, parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, parce que la différence entre ce que vous avez et ce que vous voulez, c'est ce que vous allez faire. Et vous l'avez compris. Vous avez compris que le moment est venu de rassembler vos forces pour passer à l'étape suivante. Parce que en cultivant les opportunités pour vous-même, par là même, vous pouvez en faire bénéficier ceux qui vous entourent. Vous pouvez faire progresser les choses. C'est un très bon démarrage pour ce tirage puisque ici, vous abordez le changement au niveau individuel et les solutions que vous allez trouver vont vous permettre de développer votre sérénité et tempérance étant ainsi, votre sérénité va se répandre autour de vous. Pour cela, il s'agit de faire les choix du cœur. Le chevalier de coupe. Les chevaliers sont beaucoup sortis dans ce tirage. Enfin, ils sont beaucoup sortis. Il y en a trois qui sont sortis. Donc on a quelqu'un qui est actif. Vous avez pris conscience que le moment est venu de bouger, que vous pouvez ouvrir la porte, que vous pouvez sortir, que vous pouvez saisir de nouveau des opportunités, que vous pouvez faire à nouveau progresser votre vie de manière physique, de manière extérieure. Et autant votre mental, votre réflexion, c'est le chevalier d'épée tout de même, est tourné vers un nouvel équilibre, vers des opportunités dont vous tireriez parti afin de développer un nouvel équilibre. Autant votre cœur sait que le fil conducteur, ça doit être vos rêves. C'est d'ailleurs ce que vous conseillent les cartes. Le conseil des cartes, c'est de faire un acte de foi. C'est de revendiquer qui vous êtes. C'est d'avoir confiance en vous et revendiquer votre authenticité. Elles vous disent que la situation actuelle est le reflet des ressources que vous portez et que vous pouvez donc choisir de progresser. Vous pouvez choisir de saisir les opportunités en ayant bien conscience de ce que sont vos ressources et de votre capacité à aller de l'avant. Et elles soulignent aussi que le moment est venu de bouger. Le moment est venu d'avancer. Le moment est venu de faire mouvement, de progresser, parce que les opportunités, elles vous le confirment dans ces deux cartes, les opportunités arrivent. Mais elles vous conseillent avant tout d'avoir conscience que vous attirez ce à quoi vous dédirez votre attention. Et qu'à partir du moment où vous serez concentré, les petits cœurs, les petits cœurs de Goethe Baron-Ride qui s'envolent dans ces cartes, ou parfois les petites étoiles, les petits cœurs, c'est réellement les rêves les plus personnels. C'est ce que vous portez en vous et c'est cette confiance en l'univers que vous décidez, c'est vos intentions que vous distribuez autour de vous parce que vous voulez le meilleur pour vous-même, vous voulez le meilleur pour les autres et vous voulez que les choses évoluent dans le bon sens. Et c'est ce que fait ici, enfin, c'est ce que les cartes vous disent de faire ici avec ce chevalier de coupe. Parce que le choix, il doit se tourner vers vos rêves. Parce que vos décisions doivent être prises en fonction de vos rêves. Les choix que vous êtes appelés en tant que chevalier d'épée à prendre, il s'agit de les faire avec le cœur. C'est ça votre défi. Les cartes vous voient parfaitement capables en tant que chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier pamblé. C'est le chevalier qui trouve des solutions. C'est le plan B. C'est celui qui, face à un mur, va toujours trouver un plan B pour passer le mur, pour aller plus loin, pour faire progresser les choses. Vous avez conscience parfaitement, vous avez parfaitement conscience du changement. Vous avez conscience qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre, qu'il va falloir générer de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Et les cartes, elles viennent vous mettre au défi de prendre les décisions selon votre cœur. parce que c'est cette attitude-là qui vous permettra de faire les choix qui comptent, les choix qui vous engagent sur le long terme vers la pente. C'est vrai que quand on parle de pente, on a tendance à penser qu'elle va vers le bas. mais une pente ascendante, c'est toujours une pente. Il s'agit vraiment de vous faire confiance. Ce tirage, il vous encourage à ça. Il vous conseille, il vous conseille de choisir selon votre cœur en vous disant que si vos choix sont motivés par ce que vous avez dans le cœur, vos ressources seront stables, vos ressources seront infinies parce que votre créativité se mettra au service de vos rêves. Et dès lors, quand vous saisirez des opportunités, vous progresserez. Vous pourrez aller de l'avant, vous pourrez voir de nouvelles opportunités. Là, ici, par exemple, elles sont toutes petites. Et la carte suivante, elles sont beaucoup plus grosses. Parce que c'est ainsi. Il y a un effet boule de neige. Il y a une progression qui parfois semble lente. Peut-être que vous avez l'impression que les événements repoussent la réalisation de certains de vos objectifs un peu trop loin. Mais c'est faux. Qui va lentement ? Sûrement. Il s'agit de ménager sa monture. Et en l'occurrence, la monture, c'est vous, tout de même, parce que c'est vous sur ces cartes qui avancez. C'est vous sur cette carte qui rassemblez vos forces et qui les dirigez dans le bon sens. C'est vous qui êtes appelé à faire des choix qui vous plaisent, qui sont selon votre cœur, qui sont selon vos rêves. C'est donc le chevalier de coupe en vous. Facile pour un signe d'eau, tout de même. C'est le chevalier de coupe qui doit motiver les décisions du chevalier d'épée que vous êtes. Parce que vous êtes appelé à trancher, parce qu'il y a des changements, parce que l'équilibre a été rompu, mais un nouvel équilibre est possible. Nourrissez cette conviction que le nouvel équilibre vous plaira, que le nouvel équilibre va vous faire progresser. C'est ainsi que vous pourrez prendre les décisions. Parce que prendre cette décision, ça doit être un petit peu difficile, tout de même. dans la zone de ce qui vous retient, ici, on a un axe. Ah oui, on a un axe. On a le pendu et la papesse. 12 et 2. On a donc l'axe des deux. Et au centre, on a la carte que la plupart des gens détestent. Il y en a certains, je connais des personnes qui la détestent bien plus que le diable ou que la tour, le 8 de coupe, de lâcher prise. Le moyeu de cette roue, parce que le tarot est une gigantesque roue, on a entre le pendu et la papesse, le point central, c'est le 8 de coupe. Parce que les choix que vous êtes appelés à faire en tant que chevalier d'épée, c'est choix du fait du changement ont un caractère rien n'est irréversible. Mais ils ont un caractère définitif. Il s'agit de laisser aller une ancienne période pour en créer une nouvelle. C'est pour ça que depuis le début, j'insiste sur la confiance. Parce que si vous comprenez, enfin, oui, si vous comprenez, si vous concevez, c'est un meilleur mot, si vous concevez vos choix comme étant un moyen de réaliser vos rêves, comme étant un moyen de trouver un meilleur équilibre, les choix deviendront plus faciles. Même s'il y a, il y a, sans aucun doute, un lâcher prise. Il s'agit de lâcher prise sur un ancien mode de fonctionnement, une ancienne situation, d'ancienne façon de faire, d'ancienne façon de voir les choses. Et c'est ça qui peut être un peu difficile pour un chevalier d'épée. C'est de se dire je vais écouter mon cœur et je vais aborder ce changement avec des sentiments positifs. C'est là que le chevalier d'épée peut être bloqué. C'est pour ça que vous êtes mis au défi de choisir selon votre cœur. Parce que votre tête, elle pèse le pour et le contre et elle se dit ouais mais bon d'avant, au moins il était stable sous mes pieds. Là, il y a des manifestations partout et c'est pas pour chanter tous en cœur. L'humanité a survécu. Je vous aime, nous vous aimons tous. Non. Il y a une exacerbation des communautarismes au lieu d'y avoir un effort international au-delà même du national vers une amélioration des conditions de vie, des conditions d'accès aux soins pour les gens. C'est un peu déstabilisant. Et pourtant, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise sur ce monde d'avant et aborder avec toute votre sagesse le monde d'après. Lâcher prise. Il est normal que cette carte se tombe dans la zone de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer parce que les décisions que vous êtes appelés à prendre, elles vous feront aborder le changement, certes, elles vous feront trouver un nouvel équilibre, certes, elles vous permettront d'aller avec tout votre cœur vers vos étoiles, vers vos rêves, mais vous avez conscience que vous renoncez à un certain nombre de choses. Et c'est toujours difficile de se dire je vais renoncer à ça, à ça, à ça. C'est pour ça que je vous dis concentrez-vous sur le moteur, sur ce qui vous pousse en avant, sur ce qui vous donne envie de faire le choix du cœur et de réaliser vos rêves, d'aborder ce changement en ayant à l'esprit ce que vous voulez à obtenir plus loin. Et là, on a le chevalier de bâton qui rentre en scène, les bâtons, le feu, la passion intérieure, le chevalier qui est prêt à tout pour s'accomplir, pour réaliser ce qui lui tient à cœur, pour aller plus loin, pour aller là où il a toujours voulu aller. le char et le set de pentacle. Vous avez conscience que si vous faites des choix motivés par le cœur, vous progresserez. Vous progresserez vers vos rêves. Là, on a à nouveau un axe. Vous êtes mis au défi de choisir selon vos rêves parce que si vous choisissez selon vos rêves, cela activera l'autre bout de l'axe. C'est là que vous deviendrez celui qui prend les rênes du char et qui sait où se trouve ses rêves. et dans quelle direction il doit aller. Et c'est là que vous devenez constructif. C'est là que set de pentacle, dans l'avenir, vous récolterez ce que vous avez semé. C'est un excellent tirage qui vous recommande de vous faire confiance, je vous le rappelle, qui vous dit que si vous faites des choix authentiques liés à ce qui vous plaît vraiment, à ce qui vous rend heureux au quotidien et que vous allez pouvoir faire grandir en vous. Ce bonheur, il est possible de le faire grandir en cultivant la joie jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Je ne l'ai pas dit avant mais quelque part avec deux cartes qui vous encouragent à aller de l'avant et qui vont soit à gauche, soit à droite, c'est vraiment vous qui pouvez décider de la direction que vous voulez que ça aille. Vous pouvez être ce personnage et vous pouvez décider d'aller à droite comme d'aller à gauche. parce que ce personnage sur le fil de la vie il prend des choix des décisions plutôt il prend des décisions avec des choix qui qui comptent pour lui qui lui permettent de d'exprimer qui il est. Et c'est pour ça que les cartes elles vous encouragent à faire de votre bonheur une priorité. Alors pour vous c'est tout de même alors c'est vrai oui il va falloir un peu lâcher prise mais pour prendre les reines et partir à l'aventure c'est plutôt c'est plutôt intéressant ici le personnage s'apprête à partir à l'aventure là ça y est vous êtes en mouvement c'est d'ailleurs pour ça que les opportunités qui viennent à vous elles sont elles-mêmes véhiculées les cartes elles vous le disent 4 de pentacle soleil la justice au milieu parce que si vous concentrez tous vos efforts si vous concentrez votre recherche d'équilibre sur ce qui vous rend heureux les choses ne peuvent que progresser dans le bon sens ça ne sera pas rapide parce que c'est vrai je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure quand j'ai parlé de slow and steady les choses reviennent peu à peu je ne peux pas le dire à la normale mais les énergies reviennent peu à peu à un rythme plus soutenu et il s'agit d'aborder cette pente parce que il faut laisser le temps à l'oiseau que vous êtes à la personne que vous êtes de se propulser en avant et parce que étape après étape l'important c'est de grimper parce que c'est si vous faites les choses dans l'ordre vous progresserez d'autant mieux si vous vous concentrez sur votre équilibre sur votre bonheur c'est ainsi que les choses progresseront vous avez un excellent tirage pour cela parce que les cartes elles vous disent très bien elles vous disent parfait vous abordez la situation en ayant conscience qu'il va falloir trouver des solutions face au changement qu'il va falloir faire des choix qu'il va falloir créer un nouvel équilibre et elles vous mettre au défi de choisir l'équilibre du coeur de faire des décisions qui seront motivées par vos rêves sur le long terme et sur votre bonheur quotidien sur le court terme parce que vouloir réaliser ses rêves c'est formidable mais encore faut-il ne pas négliger on va dire son bonheur quotidien ne pas négliger oui le quotidien parce que c'est bien beau d'arriver à un point donné de se dire ça y est j'ai réalisé mon rêve mais si ça fait dix ans que vous vous infligez les pires tortures que chaque jour que vous vous levez c'est contraint et forcé parce que c'est difficile 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 et que vous ne vous accordez de répit que quand vous arrivez à vos rêves il est fort probable que vos rêves vous rendent aussi heureux que ce que vous aviez rêvé c'est quelque chose qui se cultive au quotidien c'est 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 ce qu'on a oublié souvent le bien-être le bien-être que l'on peut trouver en soi que l'on peut trouver dans son quotidien que l'on peut trouver auprès de ses proches jour après jour parce que c'est cela qui consolide nos trajectoires c'est cela qui nourrit notre sérénité c'est cela qui nourrit notre équilibre et c'est cela qui à terme font que une personne s'accomplit vraiment parce que le rêve ultime c'est de s'accomplir c'est de devenir une meilleure version de soi dans un environnement qui nous plaît profondément qui nous ressemble et et qui est quelque part presque une fin en soi je regarde cette position c'est pour ça que j'ai ce petit bruit parce que là c'était vous avez senti c'est le pet talk je vous ai je vous ai motivé je vous ai motivé parce que vous allez en avoir besoin ici c'est la zone ce dont vous devez vous méfier dans les semaines à venir méfiez-vous d'un 5 de pentacle un 6 de bâton et un 5 d'épée vous vous demandez ce que c'est ça c'est le défaitisme c'est ça n'a pas marché j'étais enfermé chez moi même si je devais sortir c'était pour travailler avec un masque dans des conditions effroyables j'ai été mal payé alors qu'on aurait dû me remercier plus et ça c'est bien vrai il n'y a pas que les soignants enfin déjà ils n'auront pas leurs primes mais il n'y a pas bon monde qui va l'avoir pour tous ceux qui ont trimé pour les autres bon quel que soit votre cas de figure il y a ce sentiment là la situation elle a tourné court vous n'étiez pas heureux de ce qui est arrivé forcément tant au niveau individuel que collectif c'est affreux voilà bon ce sentiment là on l'a tous partagé à un moment ou à un autre il a duré il est revenu c'est une des choses sur lesquelles il faut lâcher prise les circonstances le changement on prend une série de coups de pied aux fesses comme on est en train de prendre depuis quelques mois c'est jamais agréable et là je vous parle de victoire je vous parle de changement je vous parle de trouver l'équilibre de réaliser vos rêves sur le long terme de réaliser votre bonheur au quotidien donc il y a une part de vous qui se dit j'y arriverai jamais ça c'est le défaitisme c'est de cela dont vous devez vous méfier de cette propension qu'a l'être humain à garder un mauvais souvenir un meilleur souvenir pardon un meilleur souvenir des mauvais souvenirs c'est plus fréquent pour une personne de parler de ce qu'il y a de négatif dans sa vie que de ce qu'il y a de positif parce que forcément alors il y a une formulation dont j'ai horreur c'est le ça va ou même comment allez-vous ou quoi je trouve ça en horreur je trouve ça ridicule parce que bon la plupart du temps on n'est pas du tout intéressé par la réponse donc enfin mais bon nous avons tous ce réflexe de dire ça va comment vas-tu parfois on est intéressé par la réponse c'est vrai aussi mais on n'est plus intéressé parce que finalement on a tous tendance à parler de ce qui ne va pas finalement on ne va pas parler de ce qui nous a rendu heureux de la même manière vous avez des personnes en fin de journée quand vous leur dites comment s'est passé ta journée oh j'étais coincé dans les embouteillages oh ma collègue elle m'a emmerdée on a tous une litanie de mauvaises choses et il y a réellement un conditionnement à abandonner et je sais de quoi je parle parce que je suis comme chacun d'entre nous c'est très rare c'est des gens que j'admire beaucoup et j'en connais certains je connais quelqu'un qui est comme ça j'ai quelqu'un dans ma vie qui est comme ça qui va vous parler du petit chat avec qui il a joué sur son trajet des personnes qui vont vous parler de bonnes choses qui vont vous dire j'ai eu des nouvelles de telle personne ça faisait un moment que je n'avais pas discuté on a échangé les nouvelles j'étais contente de parler avec cette personne à l'heure de mon déjeuner j'ai pu profiter du soleil parce qu'on a eu une éclaircie ah oui c'est vrai que la journée n'était pas belle aujourd'hui il pleuvait mais il y a eu un moment de soleil on a tous tendance à se focaliser sur oh il a fait un temps pourri aujourd'hui et pourtant il y a eu des moments où le temps ne nous a pas gêné tant que ça parce que quand il y a eu un rayon de soleil vous êtes allé en profiter vous vous êtes dit tiens il fait beau je vais sortir un petit peu oui il y a le défaitisme est un espèce de réflexe ancré en chacun de nous et c'est de ça qu'il va falloir vous méfier parce que depuis le début je vous parle de de suivre les indications que vous donne les cartes ici de vous concentrer sur votre équilibre au quotidien sur votre bonheur de faire des choix qui vous permettent de faire la différence qui vous permettent de viser vos rêves de trouver un nouvel équilibre d'être heureux au quotidien donc si vous abordez les choses avec optimisme forcément vous enclencherez toute cette progression ont-il les questions ici si vous vous laissez aller au défaitisme ça ne fonctionnera pas ça ne fonctionnera pas parce qu'au lieu de voir les choses avec la positive attitude vous resterez coincé dans cette impression que que les circonstances sont déplorables défavorables et que 2020 va être une année de cauchemars non c'est une année qui est appelée à être une année de changement à vous d'être la personne qui fait les bons changements ceux qui vous plaisent à vous ceux qui vous qui vous permettront de progresser parce que les cartes elles vous voient progresser c'est pour ça qu'elles vous disent de vous méfier du défaitisme parce que pour les cartes vous êtes cette victoire elle est à votre portée mais si vous vous laissez prendre par le défaitisme vous n'y parviendrez pas et pourtant là dans les atouts alors là dans les atouts vous avez un autre 6 le 6 de coupe la carte des âmes sœurs vous avez un 6 qui vient vous dire comme le 6 de bâton tu peux le faire cher cancer tu peux y arriver tu peux y arriver et l'une des raisons c'est qu'il y a déjà de l'équilibre dans votre vie le 6 de coupe est assorti d'un 4 de bâton il y a déjà des choses dans votre vie qui vous rendent heureux vous êtes peut-être le signe qui a pu bénéficier de cet enfermement parce que vous êtes le signe qu'on décrit souvent le plus intérieur le plus maison le plus cocon vous êtes celui qui aime avoir ses proches autour de lui dans un foyer qui lui ressemble dans lequel il se sent en sécurité dans lequel il se sent aimé dans lequel il donne de l'amour sans compter à l'intérieur de votre carapace tout doit être eh bien tourné vers le bien-être et c'est peut-être ça finalement c'est que cette période vous a permis de vous reconnecter profondément à la personne que vous êtes aux personnes que vous aimez trouver une nouvelle dynamique une nouvelle harmonie quoi qu'il en soit vous avez là des soutiens des soutiens pour pour cette nouvelle aventure parce que cette roue c'est ça qu'elle vous amène une nouvelle aventure elle vous amène un nouveau cycle parce que c'est ainsi qu'il faut voir 2020 2020 est une année de changement c'est une année difficile c'est une année qui est secouée sur le plan astrologique et ça se voit sur Terre je sais que je sais que j'avais des appréhensions moi sur cette année j'en avais pas mal parce que j'avais étudié l'astrologie de l'année et je m'étais dit oh là là plus la grande conjonction en décembre le point d'orgue pour tous les tous les aspects qu'il y aura au fil de l'année mais ça aussi forger ma conviction que si je veux être en position en décembre de commencer un nouveau cycle dans ma vie de 20 ans qui soit le meilleur des cycles parce que j'ai 40 ans quand même je ne vais pas attendre d'en avoir 60 ou 80 pour démarrer la plus belle partie de ma vie si je veux démarrer un nouveau cycle qui soit qui soit heureux qui soit productif il va falloir que j'aborde 2020 comme un grand défi qu'à chaque fois comme les cartes vous disent qu'à chaque fois qu'il y a un changement à chaque fois qu'il y a un changement trouver des solutions trouver des solutions pour que le nouvel équilibre me rende un peu plus heureux et c'est ça que les cartes vous recommandent face à ce changement abordez ce changement en vous efforçant d'être plus heureux un peu plus chaque jour parce que c'est ainsi c'est en faisant des choix qui vous propulent vers vos rêves des choix qui vous propulent vers la joie je vais vous la remettre balancing act c'est ainsi que vos ressources vous permettront de passer au stade suivant c'est ainsi que vous pourrez aller de l'avant en emmenant avec vous ce qu'il y a de meilleur pour vous et vous verrez les opportunités arriver parce que forcément et bien quand on se déplace quand on évolue quand on bouge on a l'opportunité de bouger encore mieux de progresser et les cartes vous disent vous avez du soutien ici vous avez du soutien ça c'est ça c'est déjà plus qu'appréciable vous avez du soutien mais surtout vous êtes la personne qui pouvait décider balancing act la carte d'oracle du conseil et bien elle va vous dire que c'est vous le grand décisionnaire ou la grande décisionnaire c'est vous c'est vous qui savez quel équilibre vous entendez créer quel rêve vous comptez réaliser quel bonheur serait le vôtre au quotidien c'est vous qui avez conscience de tout ça c'est pour ça que la victoire est à votre portée parce qu'à partir du moment où vous avez conscience où était le soleil il était là à partir du moment où vous avez conscience de cela vous pouvez viser la victoire le page de bâton le 10 de pentacle alors oui la roue elle vous remet en position de de page de fou de quelqu'un qui démarre et c'est vous qui pouvez décider d'accomplir ce que vous avez rêvé le page de bâton ici quand un page de bâton fait des projets je vous parlais tout à l'heure du chevalier de bâton quand les bâtons font des projets ils veulent des choses qui vont leur plaire qui vont les emballer qui vont leur permettre de bouger de s'exprimer c'est pour ça que c'est le signe de la passion et forcément quand le page de bâton il tire des projets il a envie que ces projets soient couronnés de succès il a envie comme ce chevalier de bâton ici cette part de vous qui a envie de passer à l'action qui a envie de prendre les rênes il a envie que ça progresse pour plus tard et bien récolter le fruit de ce qu'il a semé et voilà les graines il faut les semer au quotidien parce que finalement c'est cela qu'il faudrait quand on vous demande comment s'est passée ta journée c'est cela qu'il faudrait dire pour conclure sa journée et si vous n'êtes pas sollicité dans ce sens vous même c'est pour ça qu'on parle de cahiers de gratitude de faire du journalisme de tenir des journaux intimes ou des vous savez les bulgeaux aussi j'en ai j'allais dire j'en ai plusieurs oui parce qu'il y a professionnel il y a personnel etc mais c'est parce que vous êtes la personne qui décidez et si chaque fin de journée qu'on vous le demande ou que vous décidez de le faire par vous même vous vous mettez à à réfléchir aux graines que vous avez semées le défaitisme disparaîtra de votre vie si chaque jour vous vous posez cette question un peu avant de vous endormir qu'est-ce que j'ai semé comme graines aujourd'hui et que vous commencez à dire ceci ceci cela il y a ça aussi si vous commencez à avoir conscience de votre capacité à semer des graines vous aurez conscience du fait que vous allez récolter le fruit de ces graines qu'elles donneront vous attirer ce à quoi vous dédiez votre attention tout est dit dans cette phrase c'est les graines que vous semez qui vous permettront à terme de récolter c'est pour ça que les cartes elles vous recommandent de faire des choix majeurs pour vous même de faire des choix qui vous ressemblent à vous qui vous plaisent à vous c'est aussi simple que cela enfin simple on se comprend le mécanisme est simple après trouver la bonne huile pour huiler les rouages c'est toujours un petit peu plus difficile ça je veux bien le reconnaître il y a des jours où il y a des jours où je suis je suis un monstre de défaitisme je suis une grande anxieuse l'évolution le 2 de Pentacle le jugement le roi de coupe cette évolution de la même manière que Slow and Steady cette évolution elle a plusieurs niveaux de lecture c'est à dire que comme Slow and Steady elle vient vous rappeler que en procédant par étape les choses progresseront à leur rythme parce qu'après tout ce qui vous empêche d'avancer pour l'instant c'est que ce pendu il est bloqué par cette conscience que vous avez que quand vous mettrez en oeuvre le nouveau plan quand vous prendrez une décision vous a intérêt à prendre la bonne parce qu'il s'agirait de ne pas mettre votre énergie dans quelque chose qui ne va pas fonctionner ou qui ne va pas vous intéresser sur le long terme certes mais en faisant les choses peu à peu en comprenant que vous avez cette nouvelle opportunité en activant la papesse en prenant la décision en vous concentrant sur et bien voilà j'ai cette opportunité le pentacle qu'est-ce que je veux en faire les choses vont progresser ça ne ira pas très vite au début ça peut s'accélérer par moments l'important c'est d'être au présent il y a un autre niveau de lecture c'est celui des choix le 2 de pentacle peut être une carte de choix à partir du moment où les choix sont faits avec le coeur les choses progresseront dans le bon sens les choses progresseront à leur rythme certes mais en ayant fait le choix du coeur ce sera quelque chose qui vous plaira ici on a le roi de coupe comme 3ème carte c'est à dire que vous venez en position de pouvoir vous n'êtes plus un chevalier vous êtes un roi et le cancer de toute façon se rattache à cette carte le cancer se rattache au chariot aussi la carte du chariot est la carte avec un grand L et un grand C du cancer le roi de coupe forcément les signes d'eau vous vous trouvez votre dernière carte carte dans ce tirage dernière carte du tarot pour vous c'est une carte de pouvoir c'est une carte de roi parce que vous aurez décidé que le moment est venu de passer à l'action parce que vous aurez décidé que vos choix vous allez les faire en fonction de vos rêves donc de ce que vous portez dans votre coeur et vous passez du statut de chevalier de coupe qui donne son avis bio-mental qui dit oui oui bon c'est vrai que ce changement est difficile c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais qui mais qui décide au final il s'agit de prendre le pouvoir et ici ces trois cartes disent que vous allez le faire que les choses vont progresser à leur rythme que la deuxième phase viendra début juillet ou la troisième phase que la prochaine étape voilà on ne va pas dire phase la prochaine étape viendra début juillet mais surtout vous allez être heureux de cela parce que le roi de coupe c'est ça le jugement ici c'est vous qui vous sentez à votre place c'est vous qui prenez conscience de ce que sont vos ressources et vous sentez à votre place donc les choses progresseront selon votre coeur les choses vont vous ressembler profondément et c'est tout le bien que je vous souhaite vous avez un excellent tirage la clé ça va être la confiance ça va être de vous faire confiance d'avoir conscience de ce que sont vos ressources d'avoir conscience que quoi qu'il arrive ce que vous avez en vous ce que vous portez en vous vous l'emmenez avec vous quelles que soient les opportunités quelle que soit la nouvelle étape qui se profile parce que c'est à partir du moment où vous avez conscience de votre force et c'est pour ça que ça s'appelle la force strength parce qu'à partir du moment où vous avez conscience de ça de ce que sont vos talents vos ressources et que ces talents ces ressources sont perpétuellement infiniment votre et donc à votre à votre bon usage à votre portée à vous c'est là que vous pouvez et bien faire comme vous le disent les cartes c'est toujours formidable quand les cartes en position passage à l'action elles vous disent allez-y faites mouvement avancez progressez et quand elles vous confirment en faisant cela les opportunités vont continuer d'arriver pour vous la clé se trouve dans le le conseil des cartes faites-vous confiance faites des choix qui vous rendent heureux qui vous permettent d'aborder les choses en étant positif en étant optimiste d'ailleurs le la zone dont vous devez vous méfier c'est le défaitisme parce que c'est la confiance en soi qui fait la différence c'est la confiance en soi qui permet de progresser il ne s'agit pas d'aller vite il s'agit d'aller lentement et sûrement dans la bonne direction et les cartes elles vous disent que maintenant là maintenant c'est un de ces moments là c'est un de ces moments où vous pouvez aller lentement mais sûrement dans la bonne direction donc faites-vous confiance ayez confiance en vous ayez conscience de ce que sont vos ressources de ce que sont vos talents de la manière dont vous voulez les exploiter les mettre en oeuvre et allez-y allez-y vous pouvez à nouveau ouvrir la porte et sortir dans le monde le monde le monde vous attend vous avez des choses à lui offrir alors allez-y faites ce qui est important pour vous faites-le à votre rythme faites-le comme vous le désirez vous et tout se passera bien je vais arrêter là je me suis encore emballée sur ce tirage je m'emballe en ce moment sur les tirages il y a tellement d'énergie qui bouillonne qui vient de dire ça y est allez en route c'est le moment ah puis vous ah bah oui ça va être votre anniversaire et oui on rentre enfin vous vous allez rentrer dans une nouvelle année astrologique et oui alors le tirage n'en est que plus intéressant parce que forcément quand on démarre une année astrologique si on démarre avec des énergies comme celle-ci c'est une excellente rampe de lancement si je puis dire là vous êtes sur une rampe de lancement les énergies là à la veille de votre anniversaire viennent vous dire t'es sur la rampe de lancement aborde les choses de la meilleure manière de la manière la plus optimiste de la manière qui te ressemble et tout va bien se passer alors faites-vous confiance et fêtez bien votre anniversaire profitez que et bien pour vous la fille est au rouge je peux vous dire qu'elle a bien regretté son anniversaire elle l'a fêté au téléphone avec ses copines parce que bah oui confinement oblige distanciation oblige vous vous allez pouvoir profiter un peu alors faites-vous plaisir organisez quelques petites fêtes saisissez les opportunités et faites-vous confiance c'est le plus important allez cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté